j'aime tellement touché au ballon tous les jours j'aime toucher au ballon même je suis blessé je suis à la maison tout ça autant je m'amuse avec avec le ballon des joues sans toucher le ballon ça me dérange ça me dérange ça me dérange beaucoup même j'ai commencé très vite très jeune et puis avec les amis au village sans crampons avec des chaussettes seulement et on jouait dans les quartiers tout le monde venait regarder tout ça et mon papa lui n'aimait ça parce que moi j'aime pas j'aimais pas trop aller à l'école j'étais en train de jouer et quelqu'un m'a vu il allait voir mon papa pour aller en Italie donc j'ai passé le test pour aller en Italie ça marchait il n'y avait pas de moyens et pas longtemps encore j'ai encore passé un test pour le Cameroun pas de moyens encore et après ça troisième fois c'est pour Sifas et quand je suis arrivé à Sifas c'est là ma carrière a commencé 3 ans à Sifas j'ai eu la chance d'aller en France pour un tournoi mondial minime à Montegui en 2010 je crois et après ça je suis revenu avec 2 buts et même année j'ai eu la chance de jouer l'équipe nationale cadette et de là ma carrière a commencé vraiment et tout le monde avait les yeux sur moi tout ça tous les gens qui croyaient pas en moi et ils ont commencé par me faire confiance et voilà comment j'ai commencé et voilà J'avais des amis avec qui je jouais et du même village qui ne croyaient pas trop en moi parce ils aimaient trop aller à l'école tout ça et moi dans ma tête c'est le football ou rien et puis ils disaient qu'ils vont voir comment je vais finir j'ai mes frères aussi qui n'aimaient pas tellement le football quand je suis bien il a et un tournoi quelque part tout le monde passe regarder le match je le remercie le bon Dieu et parce pourquoi parce que les gens qui croyaient pas en moi aujourd'hui c'est eux qui m'appellent qui me disent Naïm tu dois beaucoup travailler tu dois évoluer plus que ça on attend de toi plus que tout ça donc c'est eux qui essaient de me motiver m'encourager aujourd'hui donc je remercie le bon Dieu et c'est là qui était contre aujourd'hui ceux qui sont derrière moi m'encourager je vais me souhaiter beaucoup de courage et que je continue à travailler 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 et j'ai confiance en moi même je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses dans le foot et avec le travail c'est qu'un jour ça va donner quelque chose